Et yo les babes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui comme vous pouvez le voir on est de retour à la pêche à l'aimant Et on est de retour surtout à Haut-Bourdin, à notre coin préféré Là où on avait sorti énormément de trucs la dernière fois Et comme vous pouvez le voir, à notre gauche là Regardez Tibouchon va vous montrer Il n'y a plus les barrières etc Donc le service cantonal est venu chercher Tout ce qu'on avait sorti la dernière fois Comme je l'avais demandé Et ça, ça fait extrêmement plaisir Donc j'espère qu'on va sortir encore plein de trucs Je pense qu'on a oublié énormément de choses la dernière fois On va voir s'il reste des choses Sinon on descendra un peu plus bas sur le canal En tout cas comme d'habitude, un maximum de like à la fin de la vidéo Si t'as kiffé, c'est parti Let's go Comme d'habitude, qui c'est qui est en train de démêler son aimant C'est toi Bon c'est toi qui va encore sortir plein de trucs aujourd'hui Bah bien sûr comme d'hab Comment tu te la pètes Allez c'est parti Ok c'est parti, je vais récupérer mon aimant Et on va faire le premier try Et on va se décaler On va se décaler un peu plus sur la gauche Là bas comme la dernière fois En fait puisqu'on avait tout simplement Décaler comme ça en amont vers le bas Et là bas on avait chopé des trucs Mais on n'arrivait pas à les remonter Donc aujourd'hui on va vraiment try Essayez de pas tomber parce que là On voit pas trop où est le truc Allez le premier try Dis moi qu'il va y avoir un petit truc là non ? Eh bien, rien du tout pour le premier try Bon je vous explique vite fait là On vient de tomber sur un énorme truc On sait pas ce que c'est, on est à deux aimants pour le sortir C'est cubique Ouais En tout cas il est là, il est juste devant ok ? Bon je vous explique qu'il y a un énorme truc cubique ici Qu'on essaye de soulever depuis au moins 10 minutes Mais c'est vraiment vraiment lourd Même à deux on galère Donc on va continuer la tâche Et j'espère Attends, attends, faut qu'on tire en même temps En fait si on tire Ah il est avancé là Ouais mais pas énormément Il basculera pas T'es sur le côté ? Ouais Regarde t'es sur le côté Et moi je suis en dessous 1, 2, 3 Oh je me suis éclaté la gueule par terre gros C'est un bloc comme ceci Qu'on est en train de tirer depuis tout à l'heure On sait pas du tout ce que c'est On va essayer de le lever maintenant Ça fait au moins 20 minutes qu'on est petit fou On le montre vite fait à quoi ressemble Ce qui est à l'intérieur de l'eau Et qu'on n'arrive pas à sortir C'est vraiment cubique Et c'est extrêmement grand On sait pas du tout ce que c'est Ce que ça pourrait être Et du coup on aimerait bien le sortir Mais on n'arrive pas à savoir ce que c'est Donc là on va essayer de le try hors caméra Puis à ce que le jour va tomber tout simplement Et si jamais on le chope Bah je vous filme ça Si jamais on le chope pas Bah à vous de me dire dans les commentaires Comment dire ce que c'est Bon ça fait peut-être au moins 30 minutes qu'on trahit la même chose J'en peux plus Le truc est méga lourd Mais honnêtement Je m'en bats les coups Même si cette vidéo elle est juste sur ça Bah elle sera juste sur ça Parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est C'est vraiment un coffre Et on a perçu des signes dessus On sait pas ce que c'est vrai Faut vraiment que je le rende enlève Le petit bouchon est en train de regarder Ce que ça pourrait correspondre L'étiquette qu'on a trouvé sur le truc en bas Mais là je vous avoue que je suis vraiment Vraiment saoulé Parce que ça fait au moins 3 heures qu'on est dessus Mais... Tu trouves rien ? Avec ce qu'on a au B2 Ouais on a rien Est-ce qu'on continue à le trail Ou est-ce qu'on passe à autre chose ? Je pense qu'on passe à autre chose Ouais je pense que le mais Est-ce qu'on passe à autre chose Parce que c'est trop lourd malheureusement Ouais C'est un 3 heures de type pour rien quoi Fuck Bon du coup on sait pas ce que c'est Petit bouchon il va essayer de voir avec son arbre Voilà s'il peut voir ce que c'est Un peu parce qu'il y a une marque dessus Et on voit les lettres D, 2, B Bon c'est pas du tout à quoi ça correspond On a regardé sur internet On a rien trouvé Donc là moi je vais continuer à travailler de mon côté un petit peu d'autre chose Parce que malheureusement du coup cette vidéo On a travaillé que cet objet là Et vous bah j'imagine que vous vous en foutez un peu quoi D'où si on le sort pas quoi Donc moi je vais travailler de mon côté un peu Et on retombe sur notre coin de chevrotine Regardez Encore une chevrotine Ouais j'en ai retrouvé une Exactement Bah ça fait plaisir en tout cas On est encore sur notre coin de chevrotine Je vais travailler ce coin Ça se trouve il y a l'arme qui va avec quoi Il essaye de lire la description là De l'objet qui est là bas encore Et qu'on n'arrive pas à lever parce que c'est vraiment trop lourd en fait Il nous faudrait 4 personnes et 4 aimants quoi Tellement c'est lourd Si je trouve c'est un coffre rempli de pièces et tout Ce serait une boule quoi Un coffre avec une marque B2B Ça me dit rien du tout De mon autre côté j'y connais rien en coffre On a quoi ? Ah bah là De la pollution Et encore une cartouche mec Mais c'est ouf Il y a que ça gros Qu'est-ce que des cartouches de fusil gros Le mec il a balancé de son truc quoi ? Un mot qui finit par A-B-L-E Un mot qui finit par A-B-L-E Il peut y en avoir plein surtout en anglais mec Ça veut rien dire Je sais pas comment on pourrait l'enlever de l'eau en vrai À part aller dedans Parce qu'en fait à part le décaler On fait rien d'autre On arrive même pas à le lever en hauteur quoi Putain et moi j'ai que de la merde depuis tout à l'heure J'ai eu 2 munitions et c'est tout quoi Tout ce que tu peux avoir comme information Sherlock Holmes ? Donc du coup tu laisses le coffre ici ? Bah écoute Sans savoir ce que c'est Sans savoir ce que c'est C'est les boules quand même Essayez de m'en dire plus dans les commentaires Si ça vaut vraiment le coup d'aller try Parce que si c'est un vrai coffre La vie de ma mère que je ponche dedans si il faut Et encore une Et je pense qu'on est tombé sur un truc de munitions quoi Ça se trouve le coffre qui est là qu'on traîne Ça se trouve c'est une boîte de munitions mec Non bah ils mettent toute la bonne volonté C'est compliqué hein Mais non mais c'est pas possible mec Bah ouais gros c'est la 3ème que je sors gros Y'a que ça en fait C'est pas possible y'a un truc de munitions mec Moi ce que je te propose Steve Bouchon C'est que là on try Histoire de faire la vidéo On fait d'autres trucs là Tu vois Et nous au pire les frérots Ce qu'on fera c'est que dès qu'on voit qu'il fait trop sombre Pour continuer la vidéo On va le try hors vidéo tu vois Ça nous empêche de le try là pendant 1h 2h tu vois On faisant des pauses etc Ouais moi je comprends Cette fois-ci c'est une nouvelle couleur C'est plus l'orange ou le noir Mais c'est une cartouche verte cette fois-ci Je prends mes parties de l'autre côté Je sais pas si vous le voyez bien Il est là On reste là Et je vous assure que je vais try le coffre hors vidéo je pense Si jamais je le chope je vous ferai une vidéo exprès Pas une vidéo exprès pour vous le montrer Mais je vous ferai une séquence à la fin de la vidéo Parce que là je vous jure que j'ai envie de savoir ce que c'est Encore des fucking cartouches Regardez moi ces belles cartouches encore Une noire et une orange On a quoi cette fois-ci ? Ah bah rien En fait c'est qui tout doute quoi Ce sont des cartouches sans rien Les gens en face Ils disaient ils pêchent à l'aimant etc Ils disaient Bon bien c'est bien ils nettoient le feu C'est vrai ça Au moins on est apprécié par les habitants ici Parce qu'on nettoie le feu Faut dire ils nous voient une fois par semaine Et là il y a Tiboujon qui vient de sortir son truc Une énorme barre de fer Enfin une énorme Elle est mince quand même Mais bon au moins c'est mieux que de pas sortir le coffre C'est moins fristrant C'est mon tour d'avoir quelque chose Qu'est ce que c'est que ce truc Ouais tu sais pas ce que c'est mec Je sais pas du tout ce que c'est Il y a un cran à l'intérieur comme un verrou Je sais pas du tout ce que c'est Je sais pas on dirait tu sais un truc où tu mets une clé là Et enfin je sais pas Un espèce de levier tu vois Genre un truc que tu peux crac crac tu sais comme ça là Ah ouais Tu vois Je sais pas du tout ce que c'est Je pense à un manche ou quelque chose comme ça A vous de me dire dans les commentaires comme d'habitude C'est vous qui nous aiguillez D'ailleurs vous m'avez dit que la dernière fois C'était peut-être un châssis de quad Qu'on avait trouvé Et c'est vrai que ça correspondait vraiment à ce que c'était Et je pense que du coup vous aviez raison Merci à vous Qu'est ce qu'on a C'est assez lourd Je sais pas ce que c'est moi C'est une énorme barre de fer Une énorme barre de fer pleine de moules Elle était lourde hein Elle pèse son poids Je crois qu'on a un petit problème les gars Je crois qu'en fait tout ce qu'on a sorti Y'a quelqu'un qui s'est ramisé à le remettre à la flotte Je pense ouais je pense que c'était le même Juste au dessus de la barrière Comme par hasard Et là y'a une barrière là je sais pas si c'est la même Je pense que c'est la même mec En fait y'a des gens C'est pas les cantonniers en fait Ce que j'ai appelé C'est des gens je pense qui l'ont remis à l'eau en fait Putain mais c'est quoi ça en fait J'espère juste que c'en est une autre en fait Si c'est la même Si c'est ça l'histoire ça va me saouler en vrai Je vais rappeler le service cantonal après Parce que si c'est des gens qui sont venus Et qui ont mis tout ce qu'on avait mis ici Qui l'ont remis dans l'eau Ça va vraiment me saouler en fait On pouvait pas la mettre dans la voiture Comme je vous l'avais dit La grosse barrière Mais je me dis c'était la même Si c'était eux qui avaient rebalancé les trucs On retrouverait le gros châssis de quad Parce que le gros châssis de quad C'était le plus lourd Il l'aurait balancé vraiment au bord Donc je pense vraiment que c'est des nouveaux trucs Peut-être une autre barrière Et un autre panneau Parce que les autres panneaux Je me rappelle qu'ils étaient plus éclatés que ça Lui il est neuf presque Il est en bon état par rapport aux autres Je pense pas que ce soit les mêmes objets Je pense que c'en est d'autres encore On verrait le gros châssis de quad au bord Et la brume qui commence à arriver malheureusement On va devoir bientôt plier bagage En vrai avec l'hiver Les pêches à l'aimant sont plus courtes Vous avez pu le voir en termes de durée de vidéo Tout simplement parce qu'on a que 2-3 heures Pour faire la pêche à l'aimant On part à 13h Faut qu'on parte le matin Mais malheureusement Tibouchon a aussi un travail Donc c'est compliqué Regardez les magnifiques Magnifiques lignes Au moins ça sera de moins Ça de moins dans les rivières Qui font chier les poissons Ah Et bien une barre de fer magnifique Qui devait appartenir à un tabouret Et bien décidément Une belle barre encore une fois Une barre trouée Je sais pas ce que ça pourrait être Ah c'est bizarre Vous avez vu C'est troué Je sais pas ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? C'est une poignée mec Avec un truc Regardez c'est une poignée En fait Regardez je vous montre bien Regardez Vous voyez C'est une poignée quoi Il y a un bon carnazis sous l'eau Bon on a ouvert la trappe alors C'est vrai c'est une poignée Mais Une poignée d'une porte D'une ouverture Je sais pas Je sais pas du tout Ce que ça pourrait être A vous de nous le dire encore une fois Carrément une Une poignée de porte quoi Bon et voilà C'est la fin de cette vidéo Les frérots Je pense que vous avez kiffé Moi j'ai kiffé personnellement Là je vous le cache pas Et comme vous le savez On va try Le coffre Et d'ailleurs vous avez eu la séquence Juste avant Si jamais on a réussi à l'avoir Enfin un coffre On sait même pas ce que c'est d'ailleurs En fait Et en tout cas Ça pèse vraiment vraiment très très lourd On a passé au moins une heure dessus Et franchement on a perdu énormément de temps dessus Mais Je veux vraiment le sortir Coute que coûte Quitte à rester toute la nuit Mais en tout cas Aujourd'hui on a encore sorti énormément de choses On a encore sorti un panneau de chantier Alors ce n'est pas le même D'accord Ce n'est pas le même que la dernière fois Et je pense qu'en fait C'est les cantonais qui sont venus chercher La dernière fois les autres Et que là c'est encore un nouveau On a sorti cette clé On a sorti cette poignée surtout Alors Cette poignée Dites moi dans les commentaires A quoi elle peut correspondre Je sais pas du tout A quoi ça peut correspondre A quoi ça peut appartenir Un bateau Une voiture Enfin pas une voiture Mais un bateau Quelque chose comme ça Et encore une fois Toutes ces cartouches De fusil C'est ouf Toutes les munitions Qu'on peut retrouver ici Parce que là Elles n'y étaient plus Les autres qu'on a sorti Elles n'y étaient plus Donc ça c'est tout ce qu'on a sorti Juste aujourd'hui encore C'est vraiment fou Tout ce qui est balancé En termes de munitions dans l'eau Bon Il faut savoir qu'il y a énormément De chasseurs autour C'est une forêt On entend énormément des coups de feu Parce qu'il y a des chasseurs Donc je pense que c'est une zone Qui est énormément fréquentée Par les chasseurs justement En tout cas j'espère que vous avez Kiffé cette vidéo Comme d'habitude Merci à Tibouchon qui filme N'hésitez pas dans la description Il y a sa chaîne Twitch Nous on se revoit très vite Pour une nouvelle vidéo Samedi prochain 16h Je vous kiffe Puisse Bon Bah je vous le cache pas Il fait nuit Et c'est un échec On a pas réussi A récupérer le coffre Donc je sais pas du tout Ce que c'est Si c'est un coffre fort Si c'est un coffre de guerre J'en sais rien Mais en tout cas c'est extrêmement lourd Et je peux vous assurer Que dans la prochaine vidéo On va venir try ce putain de coffre Parce que là Il est bien planqué On sait où il est Personne pourra venir le try Donc du coup je pense que Il sera encore là Quand on reviendra Un mot à dire Tibouchon T'es cool en plastique Ça fait des boules de noël T'es cool en plastique Ça fait des boules de noël Super ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada